Bonjour à toi mais moi en ce moment je suis débordée, j'ai pas une minute pour faire la cuisine et donc la semaine dernière j'ai fait cette recette que j'adore, qui est hyper pratique, hyper intéressante nutritionnellement parlant puisqu'il y a des glucides, des protéines, des légumineuses, des légumes crus, du citron, bref tout ce qu'on a mangé dans une journée pour être en pleine santé et aussi c'est l'occasion pour moi de vous montrer la véritable façon, la seule bonne façon de cuire le quinoa pour être sûr de ne jamais le rater, donc je vous montre ça tout de suite Première étape, pour commencer c'est très important de peser le volume de quinoa et le volume d'eau parce que si vous ne pesez pas correctement en fait ce sera raté donc là par exemple pour 200 g de quinoa, donc 25 cl, on va prendre 42 cl d'eau donc ça fait 1,7 fois le volume de quinoa en eau ensuite on va faire bouillir l'eau à couvert pourquoi à couvert ? pour que le volume d'eau qu'on a pesé ne s'évapore pas comme ça il sera exactement le même, ce sera toujours 42 cl d'eau ensuite très important on va laver notre quinoa et vraiment très 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 bien le rincer, le laver pour enlever son amertume en fait donc vous prenez votre temps, vous faites ça bien 2-3 minutes et ensuite ce sera bon ensuite quand l'eau bout, on va pouvoir saler l'eau donc ça aussi c'est une étape assez importante et on va pouvoir mettre le quinoa ensuite on va touiller un petit peu on va attendre que l'eau bout à nouveau là c'est le cas, donc on va couvrir et baisser à feu moyen et laisser cuire pendant 10 minutes au bout de 10 minutes on va éteindre le feu pousser le quinoa sur un feu froid ou sur un dessous de plat comme vous préférez et on va le laisser reposer à couvert pendant 20 minutes pendant ce temps on va préparer la salade donc on va mélanger 250 g de petites tomates coupées en dés un concombre coupé en dés 250 g de lentilles soit des lentilles déjà cuites soit des lentilles que vous avez fait cuire vous même et un petit peu de persil on va mélanger tout ça ensuite on va ouvrir le quinoa et venir un petit peu le mélanger pour vérifier qu'il y a plus d'eau là il est parfait vous pouvez vérifier s'il est cuit en regardant s'il y a plus de points au milieu et comme vous voyez il y a plus de petits points blancs au milieu ça veut dire qu'il est cuit donc on va pouvoir transférer le quinoa dans la salade et bien encore une fois tout mélanger pendant que la salade refroidit on va faire notre vinaigrette donc on va prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 2 cuillères à soupe de jus de citron 1 cuillère à soupe de moutarde 1 cuillère à soupe de sirop d'agave si possible du sel marin du poivre et de l'ail en poudre ensuite on mélange tout avec une fourchette jusqu'à avoir une consistance de vinaigrette on goutte et on rectifie l'assaisonnement et ensuite on transfère le tout dans la salade une dernière fois on mélange si vous voulez vous pouvez ajouter une petite pincée de thym frais ou une autre herbe de votre choix et voilà notre super salade est prête délicieuse plein de saveurs super fraîches et bien sûr vous pouvez la mettre au frigo et la manger froide c'est encore meilleur ou si vous ne pouvez pas attendre vous la dégustez maintenant et j'attends vos retours sur cette recette en commentaire j'attends-moi 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 j'attends-moi